Musique Six ans après la signature de la COCA d'Addis Abeba, d'importants défis restent à relever. Les groupes armés continuent de représenter une menace sérieuse dans l'est de la République démocratique du Congo et les activités transfrontalières illégales ont un impact sur la confiance entre les Etats membres. A New York, le mécanisme national de suivi de la COCA d'Addis Abeba sous les hauts patronages du président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, a organisé, en marche de la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, une conférence sur la paix et le développement. L'objectif, présenter au monde les améliorations sécuritaires dans son ensemble depuis l'accession du président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, à la magistrature suprême et faire découvrir aux investisseurs les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo afin de stimuler la coopération économique et accélérer l'intégration régionale, a souligné le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. Nous avons un chantier énorme qui demande que tout le monde s'implique. C'est pour ça que je vous remercie d'être là et de vous investir, comme nous le faisons déjà au Congo, dans ce grand rêve, ce grand rêve qui deviendra réalité parce que nous y tenons. Nous voulons absolument que notre pays redevienne ou reprenne la place qui est la sienne, celle du moteur de l'Afrique et c'est possible. Un aperçu général des progrès accomplis et des difficultés dans la mise en œuvre efficace des engagements nationaux, régionaux et internationaux de la COCAD d'Addisabéba a été fait par le coordonnateur national du mécanisme national de survie de la COCAD, Claude Ibalanqui. Remercie-moi sincère au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, pour justement cet honneur qui nous a fait démarquer sa présence dans cette conférence. Mais au-delà de l'honneur, cela démontre l'engagement, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, qu'il porte sur ces problèmes qui concernent la paix et la stabilité au Congo. La conférence de New York a attiré des investisseurs potentiels et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts du président de la République qui a présidé personnellement cette conférence sur la paix et le développement. Plusieurs interventions sont allées dans le sens de soutenir ces efforts pour pacifier l'est de la République démocrate du Congo et ouvrir ainsi la voie au développement. Ce qui justifie la présence des gouverneurs des quatre provinces concernées, les Nord et Sud-Kivu, Kassai Central et la province de Litori. La conférence de New York a présenté la structure du plan d'investissement national, permettant ainsi une meilleure coordination d'une hiérarchisation de priorités pour atteindre les objectifs. Comment arriver au financement et réalisation des projets à intérêt public avec un apport déterminant du secteur privé en termes d'innovation, créativité, efficacité et rentabilité ? Autant des problématiques soulevées à la conférence sur le partenariat public et privé lancé ce jour à Kinshasa par le vice-ministre du plan, l'autorité a rappelé les efforts déjà fournis par la RDC visant la promotion d'un environnement propice aux affaires et autres investissements. L'aspiration de la République démocratique du Congo à atteindre l'émergence est conditionnée par une relance rapide de dialogue avec les secteurs privés et les secteurs publics ont envie d'améliorer le climat des affaires et la promotion des investissements. Selon les panélistes, le partenariat public-privé a un rôle important à jouer dans la promotion de l'innovation et de la montée de nos différentes institutions publiques qui ont du reste besoin d'une nouvelle technologie, c'est pour leur efficacité. Papi Moukéba, expert en économie et président du comité organisateur. Les chefs de l'État ont fait du climat des affaires une de ses priorités et le partenariat public-privé est un outil important. Cela mettrait en confiance non seulement les investisseurs, non seulement les secteurs privés mais aussi les secteurs publics pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer des projets gagnants-gagnants mais où aussi le secteur public peut épargner certains de ses fonds pour les affecter à d'autres priorités, notamment dans l'enseignement, le présence social. Ce partage d'expériences devra aboutir à la mise sur pied d'un comité de coordination pour le suivi et l'amélioration de la politique nationale en matière de partenariat public et privé en RDC. En vue d'un partenariat conséquent, la délégation du Fonds monétaire international veut se rassurer des enjeux dans les cadres des préparatifs du budget 2020. L'Assemblée nationale, en pleine session ordinaire essentiellement budgétaire, entend s'y prendre en connaissance des causes. Après discussion avec l'équipe technique des ministères sectoriels, le conseiller département afrique du FMI a émis ses avis à l'attention de l'honorable Janine Mabunda Lyoko en présence de quelques députés membres de la commission écofine. Nous avons discuté la nécessité d'avoir un budget réaliste et basé sur des recettes réalisables, prendre en compte la nécessité du développement des pays. À son tour, les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations et préoccupés par les résolutions des conflits récurrents dans l'Est de la RDC. Échangeant avec la présidente de l'Assemblée nationale, François Grignan estime que les solutions sont à la fois politiques et économiques. On a vraiment besoin de consolider notre partenariat avec le Parlement pour pouvoir aller de l'avant d'un point de vue de renfort de la bonne gouvernance politique, de la gouvernance économique. Et donc nous avons échangé sur ces questions. Le représentant résident de la fondation, Konrad Adenauer, exhorte pour sa part les femmes à s'engager dans la politique. Beno Moutier, en entretien avec l'honorable Janine Mabunda-Lioko, a rélevé les obstacles non moins insurmontables sur leur parcours. On a échangé ce qu'on peut faire pour les femmes pour qu'elles se lancent dans la politique, mais aussi devenir un jour députés, sénateurs, ministres ou arriver à une autre fonction. C'est tête ce 1er octobre 2019 au Palais du Peuple, siège de la Chambre basse du Parlement. La délégation des fonds monétaires internationaux en séjour à Kinshasa a tenu à rencontrer le premier vice-président du Sénat, l'honorable Samibadibanga, qui avait à ses côtés quelques membres du bureau. Les deux parties ont examiné plusieurs points, dont notamment l'exécution du budget 2019, les préparatifs du budget 2020. Leur discussion focalisée sur l'importance d'avoir un budget réaliste, dont les dépenses sont en accord avec les prévisions des recettes en vue de résoudre la question de la gestion du financement public. La délégation s'est dit satisfaite des assurances du Sénat à accompagner le gouvernement dans cette lourde tâche en tant qu'autorité budgétaire. Bien avant le lundi 30 septembre, dans la soirée, le bureau du Sénat a sa tête. Le premier vice-président du Sénat, l'honorable Samibadibanga, est allé à l'ambassade de la République française, signer les livres de condoléances pour compatir avec le peuple français sur la disparition de l'ancien président Jacques Chirac, mort à 86 ans. Nous avons tous suivi avec consternation la nouvelle du décès Jacques Chirac, qui fut président de la République française. Ce décès nous a profondément affectés, nous en tant que Congolais, parce que, comme vous le savez aussi, nous avons pratiquement une communauté de destin avec la France. Depuis autant d'années, la France nous a accompagnés, la France nous a soutenus en des moments particulièrement difficiles. Donc c'est quelqu'un dont la mort nous a profondément affectés. C'est pourquoi nous sommes venus ici, au nom du Sénat, remplir quelques mots dans le registre de condoléances, de solidarité et pour exprimer notre compassion avec le peuple français. Fin de la mission du FMI à Kinshasa. L'équipe d'experts conduite par Mauricio Villafuerte est venue auprès du Premier ministre Ilunga Ilungamba faire la restitution des différents contacts avec les animateurs des différents ministères et services de l'État congolais. Les discussions ont porté sur l'examen de l'exécution du budget 2019 et les préparatifs du projet du budget 2020, ainsi que les observations techniques. Le gouvernement a intéressé et voudrait avoir le soutien du fonds pour le programme économique. C'est une chose que nous avons discutée pendant cette mission et nous continuerons la discussion en deux semaines. Toujours ce mardi, le chef du gouvernement a présidé la réunion hebdomadaire de conjoncture économique. Mise à part l'évaluation des recommandations de la dernière réunion, les effets de la gratuité de l'enseignement ont aussi été évalués. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, a présenté sur les effets constatés dans les écoles, dans le sous-secteur enseignement primaire depuis le lancement, depuis la mise en œuvre de la gratuité. Nous avons aussi examiné quelques priorités liées à la défense de notre pays pour la sécurité à l'Est. Nous avons enfin examiné le projet de budget pour l'exercice 2020 pour permettre au Conseil des ministres de décider sur l'option qui doit être suivie avant que le travail ne soit finalisé par les experts et que le budget soit enfin présenté au bureau de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre garde ainsi l'œil sur les équilibres de l'économie nationale et sur les indicateurs. Les députés nationaux élus du territoire de Minembué soient au total 4 au cabinet du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le professeur Emengo Imoukénalou Sadiessé, ce mardi 1er octobre 2019. La délégation de Moïse Niaro Gabo plaidait ainsi auprès du chef de l'outil de défense pour une intervention militaire dans le haut plateau de Minembué actuellement en proie aux exactions des groupes armés opérant dans cette partie du territoire national. Selon cet élu du peuple, ces groupes armés incendient, brûlent et détruisent plus d'un village dans leur passage. Ceux, au-delà des tueries massives, des paisibles citoyens et les vols de plusieurs têtes de bétail. La population des emparés est poussée à la fuite des affres et au déplacement involontaire. Nous sommes donc venus voir le monsieur le ministre pour lui donner la situation, la cartographie de cette situation et lui demander de parler au gouvernement d'utiliser ses fonctions, son mandat pour que l'armée fasse son travail, pour que l'État rétablisse, impose la paix et rétablisse l'autorité dans cette partie du pays et aussi ramène la sécurité. Cet élu de Minembué soutient que la solution à ces drames revient à l'État qui doit mettre fin à cette tragédie humaine qui peut aussi combattre les groupes armés et organiser les opérations militaires des grandes enverdures. Quelques personnes parlent de conflits inter-ethniques à Minembué, c'est totalement faux. Ce sont les mêmes groupes armés, les mêmes, les groupes armés Yakutumba, Aotchi, Ebuela et d'autres. C'est beaucoup de groupes armés qui attaquent les institutions, qui attaquent les FARDC. Le ministre qui a mis du temps à l'écoute de ses hôtes les a promus d'examiner en profondeur la question avec les structures compétentes du ministère pour une solution éventuelle durable. Parmi les solutions envisagées par le gouvernement de la République, dans la crise ou mieux la pénurie de maïs dans le Okatanga, il y a la subvention des importations pour parer au plus pressé et surtout la promotion de la production locale. Akacia Bandoubola, ministre de l'Économie nationale et Jean-Lucien Boussatongbo, ministre du Commerce extérieur, sont à leur deuxième jour de travail dans la ville cuprifère. L'objectif est de ramener le prix du sac de farine de 25 kilos autour de 15 dollars américains. Pour ce faire, tout sera mis en œuvre, les importateurs seront accompagnés par le gouvernement jusqu'à la fixation des prix. L'entreprise Hyperpsaro, où est stockée une bonne quantité de farine de maïs, a reçu la visite de ces deux membres du gouvernement pour envisager que ce stock approvisionne le marché en attendant la décision de la commission qu'adripartite, producteur, importateur, opérateur économique d'une part et le pouvoir public d'autre part. La ministre de l'Économie nationale, Akacia Bandoubola, s'en tient au respect des prix bénéfiques à la population, alors que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongbo, insiste sur la qualité et la quantité de ce maïs à importer. Il faut indiquer que la crise va être résorbée très rapidement parce qu'on n'est pas dans une situation de stock zéro. On a un stock disponible, mais le stock disponible n'est peut-être pas suffisant pour résorber les déficits que nous avons. C'est pour cette raison, et nous sommes assurés aussi, que les opérateurs économiques du Katanga ont déjà des importations en cours qui sont arrivées, les camions sont au niveau des frontières et je pense que la perspective à très très court terme est plutôt meilleure. La visite de ce ministre du gouvernement de la République s'est terminée par l'inspection des installations des United Petroleum qui importent, stockent et distribuent les produits pétroliers dans la province du Okatanga et dans ses environs. Qui a dit qu'en vieillissant, on perd son élégance ? La preuve a été démontrée au cours d'un défilé de mode organisé à l'intention de personnes de troisième âge du homme de veillard de Kabinda en ce jour de la célébration de la journée des personnes âgées. Une manière pour l'Association nationale des modélistes du Congo de doter les veillards des tenues vestimentaires pour exprimer leur joie et soutien. 1er octobre, c'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. C'est une journée qui nous donne aussi l'occasion de prendre conscience de la place qu'occupent les personnes âgées dans notre vie et pourquoi pas de profiter de cette occasion pour remercier les seigneurs qui, dans notre vie et celle de nos enfants, apportent le rayon de soleil. Près de 700 millions de personnes dans le monde sont âgées de 60 ans et plus. Elles seront 2 milliards en 2050, soit environ 20% de la population mondiale. Cette année, la Journée internationale des personnes âgées veut donc attirer l'attention sur l'existence d'inégalités liées au vieillissement. Des projets qui touchent aux femmes dans plusieurs domaines et contribuent à l'intégration de celles-ci. Vodacom Congo, via sa fondation, apporte son appui aux femmes souffrant des fistules et s'intéresse à la jeune fille pour son autonomisation. Une présentation faite par les directeurs généraux des Vodacom Congo à Noirsoussa à la ministre d'État. en charge du genre Enfants et Familles, Béatrice Nomea-Tiliti. Les femmes des médias réunies au sein de l'Union Congolaise des femmes des médias et des femmes sont venues évoquer les sujets liés au partenariat avec les ministères du genre. C'est le moment de participer à la reconstruction du pays, lance la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Nenei Lungankoulou, aux industriels de la société chinoise Tenke Fungurume Mining. Ces Chinois s'inscrivent dans la continuité des affaires de l'État en plaçant cette fois-ci la barre sur les investissements en vue de contribuer à l'amélioration du social des Congolais. Ces investisseurs chinois ont rassuré la ministre d'État de travailler dans le respect des normes environnementales et au strict respect de loi de la République. Au ministère de l'Industrie, le ministre Julien Paloukou-Kahongia a signé plus d'une vingtaine de titres des propriétés industrielles. Cette signature marque un signal fort contre la corruption. C'est dans les cadres de la maximisation des recettes et l'amélioration du climat des affaires. En sa qualité de défenseur des industriels, Julien Paloukou-Kahongia a procédé à la remise de ses titres aux mandataires et déposants. En présence de la secrétaire générale à l'industrie, Bernadette Ndamba, Cet titre vise à protéger et valoriser les innovations, inventions et créations ainsi que de lutter contre la contrefaçon. Le représentant résident de l'UNESCO en RDC a rencontré ce mercredi le ministre des Droits humains Maître André Litté à CBA. Cette institution vient en appui à la vision du ministre congolais des Droits humains par rapport à l'ensemble des questions liées aux droits humains. Questions relatives notamment à la prévention des violences, à l'indemnisation des victimes des violations liées aux droits de l'homme et à la mise en place d'un monitoring quotidien des droits humains à RDC. Le représentant résident de l'UNESCO Jean-Pierre Hilleboudo a ainsi présenté un projet sur la mise en place d'un programme de formation sur l'éducation aux droits humains dans les écoles primaires, secondaires et les établissements universitaires. La délégation syndicale du ministère de l'Environnement et Développement Durable a remis le cahier des charges au ministre Claude Nyamugabo Baziboué. Ce document comporte deux grandes préoccupations, la prime spécifique et permanente des agents et cadres, ainsi que la répartition équitable de la rétrocession où il y a des écarts criant entre les directions et les agents. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a promis de s'impliquer pour résoudre ce problème qui ronge son ministère depuis près de 40 ans. Aussi, Maître Nyamugabo Baziboué s'est entretenu avec la délégation de Tenke Fungurme Mining conduite par son directeur général Junzu. Occasion pour le ministre d'interpeller ses exploitants des minéraux au respect et des normes environnementales comme voulie par le président de la République. La même délégation de Tenke Fungurme Mining a échangé avec le ministre des Mines Willy Kitobo Samsoni accompagné de son adjoint. Le patron des mines a promis d'établir un contact permanent avec les opérateurs miniers dont le respect des dispositions et règlements dans ce secteur. Le code minier en vigueur ainsi que d'autres questions relevant de l'exploitation minière ont figuré au menu de ces échanges. Au ministère du portefeuille, le ministre Clément Kouete a reçu une délégation des cadres de la régie des eaux conduite par le président du conseil d'administration Maître Plaside Yoko Yakembe et le directeur général Clément Moubiayankachama. Ensemble, ils ont évoqué les problèmes que connaît la régie des eaux dans la distribution et les traitements d'eau potable en RDC. Cet entreprise sollicite ainsi l'accompagnement du gouvernement afin de répondre aux besoins de la population. Juste avant, le ministre Clément Kouete a échangé avec les députés nationaux de la province du Congo central venus plaider pour l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises congolaises des voies maritimes, la SETP, la SNEL et la SINAT. Une session essentiellement budgétaire au Conseil économique et social. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre, dont la particularité va constituer également à la clôture de l'exercice de la première mandature du Conseil économique et social. Dans un discours captivant et lourd d'essence, le président Jean-Pierre Kiwakana a circonscrit les contextes particuliers de son mandat. Sur les plans politiques, par exemple, Jean-Pierre Kiwakana a énuméré plusieurs faits à l'image de l'alternance pacifique au sommet de l'État. Sur les plans de l'éducation, le président du Conseil économique et social salue la gratuité de la scolarité dans les écoles primaires. Pour lui, la part de l'enseignement national allouée au budget qui passe de 8 à 20% est une progression spectaculaire qu'il faut saluer et qui réjouit la volonté affichée il y a des années par le Conseil économique et social. Un moment également de rappeler la composition de cette institution. Les membres du Conseil sont désignés par chaque catégorie professionnelle selon les textes et les résistants pour un mandat de 5 ans renouvelable. Cette désignation tient compte de l'expertise dans des matières qui concourent efficacement au développement économique et social et de la représentation de la femme. Les membres du Conseil sont investis par ordonnance du président de la République et portent le titre de conseiller. En tant qu'organe consultatif, le Conseil économique et social rappelle qu'il a jusqu'à ce jour suggéré aux décideurs politiques quelques propositions des solutions sur les plans socio-économiques. Soucieux du développement de leur province et de l'amélioration de vie de leur population, les députés et sénateurs de la province du Olomami ont fait ce déplacement à la GECAMINE pour prendre l'encre avec la haute direction et lever tout équivoque autour du projet de construction de la centrale électrique de Louena, un projet très attendu par la population. C'était au président du conseil d'administration de la GECAMINE Albert Yuma qu'assistait le directeur général Jacques Kamenga de donner tout éclairage. Quant à la faisabilité du projet, la GECAMINE a déjà engagé des fonds importants pour les études. Reste au partenaire de finaliser son engagement. Quant à la localisation, les parlementaires ont été informés que la centrale sera bel et bien à Louena et non ailleurs comme le disent certaines langues. Et 10% de la production électrique soit 20 MW de la première phase serait dédiée à la desserte locale qui comblerait largement les besoins actuels en consommation électrique du Olomami mais aussi du Kamina. Et pour faire advenir le projet, il est désormais nécessaire de finaliser la certification et obtenir un financement de 20 millions de dollars américains. A l'issue des échanges, les députés et sénateurs ont demandé qu'une cellule de communication et de suivi soit mise en place pour les informer des progrès accomplis afin de leur permettre d'exercer leur mandat dans l'intérêt de la population du Olomami. HG Hospitals, une dimension élevée dans les soins de santé et des qualités au bénéfice de la population. Pour une prise en charge des proximités, HG Hospitals, clinique de Gombe fait partie de ces extensions pour garantir les soins de santé primaires et autres en cas de nécessité. Nous sommes ici pour servir les gens, pour donner cette qualité de service. que ce soit service d'urgence, service d'ophtalmologie, service de dentisterie. On a aussi les imageries. On fait ici le radio, le CT scan qui est la première à toute Kinshasa. C'est à 128 barrés. Ici, on fait le CG, le prélèvement, le radio digital, la vision. Notre clinique, c'est plus grande. On a commencé par l'observation ici avec tous nos services et on facilite pour les formalités et procédures. On fait l'observation ici avec notre staff médical complet, que ce soit des médecins ou des spécialistes et des infirmiers. Et si le cas critique, on peut l'envoyer à Agile-Limité. Mais pour qu'elle soit à être ici, 24 à 24, c'est déjà dans notre vision. Entrevoir un transfert vers l'IMETE. En organisant cette journée porte ouverte, la clinique de la Gombe entendait faire découvrir aux visiteurs les différents services de cette unité médicale. Pour son initiateur, Arish Jaktani, l'objectif poursuivi est d'assurer une couverture optimale et efficace en matière des prises en charge des patients en appliquant une politique de proximité. Telle le phénix enrénée de ses cendres, l'autorité morale du régroupement des républicains indépendants et alliés ria en sigle l'honorable Leon Kengoa d'Ondolobich en parfaite forme après plusieurs mois d'absence du pays a foulé les sols congolais avec un accueil chaleureux à la dimension des attentes de ses nombreux militants et cadres des partis politiques membres de son régroupement. Une forte délégation conduite par son excellence les vice-ministres de la santé Alban Petit-Biombo ainsi que d'autres personnalités et proches n'ont pas raté cette occasion. A sa résidence les scènes de liesse avec musique folklorique ont agrémenté cet accueil. Nous avons la joie actuellement de recevoir à notre patriache l'autorité morale de notre régroupement politique et de nommer républicain indépendant et allié. Voilà il était en Europe pendant longtemps et actuellement il est là voilà pourquoi nous sommes venus l'accueillir et voilà c'est comme ça que vous voyez derrière moi il y a l'ambiance qui exprime la joie. Nous sommes très contents la jeunesse du groupement pour l'émergence du Congo nous disons merci Seigneur parce que nous avons vu la présence de notre patriache le président Kengwa Dondo Kengwa Dondo il est rentré encore au pays en bonne santé c'est pourquoi nous disons merci beaucoup à notre Dieu signalant par ailleurs que le retour au pays du sage Léon Kengwa Dondo marque un vent nouveau dans la scène politique congolaise qui est en train de diriger mais aussi je voudrais dire que par rapport au rendement pendant les trois ans ici si les hommes nous oublient l'histoire finira par nous récompenser nous nous sommes battus pour que les élections se fassent en République démocratique de Congo contre vents et marées et elles ont eu lieu maintenant nous commençons une nouvelle phase pour que l'Arsen fasse parler de lui nous lançons nos activités aujourd'hui c'était une convention pour que je reprenne les activités du parti comme président national quand j'étais au gouvernement c'était incompatible et on entendra parler de nous la présentation du président national de l'ARCN devant le militant et sympathisant du parti est prévue pour ce dimanche 6 octobre au siège de son parti 6 avenir Lissala numéro 43 dans la commune de Kassavou il est prévue et on s'enclare pour ce qui est de la commune c'est parti et on s'enclare au ciel dans la commune et on s'enclare les élections Sous-titrage ST' 501